– Cyril Canetti, bonsoir. Vous avez passé 25 ans dans les services psychiatriques des prisons, alors de la Santé, de Fleury-Mérogis ou encore de Fresnes, et vous avez décidé de démissionner de tous ces mandats. Pourquoi ? Quel est aujourd'hui l'état des services psychiatriques dans nos prisons ? – Alors, l'état est assez catastrophique et si j'ai décidé de donner ma démission de la chefferie de service du SNPR de la Santé où j'exerçais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la semaine dernière, c'est parce que pour rester dans mes fonctions, il aurait fallu que je teste certaines choses qui sont des choses qui mettent en grande difficulté, d'une part les soignants évidemment, mais qui mettent les patients dans des situations dramatiques, c'est-à-dire qu'on a actuellement dans la population incarcérée des gens qui sont très très malades, qui n'ont pas leur place en prison, qui ont de toute évidence leur place à l'hôpital psychiatrique, et il y a une évolution de la pratique de la psychiatrie actuellement qui fait qu'on a toute une population qui glisse de la psychiatrie à la rue et de la rue à la prison. – Alors, il y a ces enquêtes qui montrent qu'une personne sur quatre en prison présenterait des troubles psychiatriques, mais d'ailleurs, vous qui êtes un spécialiste de ces questions, quels sont les signes ? À partir de quand, dis-donc, tiens, ce détenu, il ne devrait pas être en prison, il devrait être en hôpital psychiatrique ? Quels sont les signes, pour vous, flagrants ? – Si vous voulez, c'est la même chose, je ne vais pas vous faire un cours de psychiatrie maintenant, mais c'est la même chose qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que ce que j'ai régulièrement dit à l'équipe, c'est qu'il n'est pas question que les murs de la prison se substituent à l'hôpital, et que si on exerçait à l'extérieur, et qu'on avait en face de soi un patient dont on se dirait, cette personne a besoin de soins à l'hôpital, eh bien, on doit avoir le même raisonnement en prison, en disant, cette personne ne peut pas rester en prison, elle est comme si elle était à l'extérieur, bien qu'elle soit enfermée, il faut qu'elle change d'enfermement pour aller à l'hôpital psychiatrique, se faire soigner. – Alors, un exemple de comportement qui relève de la psychiatrie et non pas du comportement de gens normaux ? – Un état d'agitation, un état délirant, une grande dépression, toutes ces pathologies qui nécessitent qu'on aille à la psychiatrie, mais vous voyez, j'avais envoyé, il n'y a pas si longtemps, parce que vous m'avez demandé pourquoi je quittais mes mandats, un jeune homme qui avait une crise classique, qui était très agité, qui avait très mal, qui a été pris en charge à l'hôpital, de façon tout à fait adaptée, et qui ensuite, lorsqu'on me l'a renvoyé, et c'est ça qui, si vous voulez, me motive actuellement, quand on me l'a renvoyé, on m'a dit, il va très bien, il peut réintégrer la prison, mais quand j'ai vu ce jeune, il m'a dit, j'ai été piqué, j'ai été attaché, parce qu'il était opposant dans le service d'où il venait, donc vous voyez qu'il y a une évolution de la psychiatrie, vous me parlez de la psychiatrie en milieu pénitentiaire, mais c'est la psychiatrie à l'extérieur qui m'inquiète, qui devient coercitive. – Alors voilà, on voit cette image, ça c'est un, en hôpital psychiatrique, on ne parle pas de prison, c'est ce qu'on appelle une chambre d'isolement. Il y a un rapport qui vient d'être publié sur les hôpitaux psychiatriques, dont on sait qu'on dit que c'est le parent pauvre de la médecine, et sur ces chambres d'isolement, elles sont qualifiées d'indignes. Comment ça se passe là ? On imagine que s'il y a une sangle, c'est qu'on vous y attache, c'est qu'on vous administre derrière, des calmants, voire des piqûres de force ? – Oui, absolument, alors ce sont des pratiques que je ne condamne pas dans l'absolu, elles sont parfois nécessaires dans des états d'agitation qui sont incontrôlables, il est parfois nécessaire pour apaiser la personne, de la mettre à l'isolement, de l'attacher. En revanche, et vous savez bien que ma spécialité, c'est l'exercice en milieu pénitentiaire, ce que j'ai pu constater dans ma pratique, c'est que régulièrement, on envoie des patients à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils ont besoin de soins psychiatriques, et ça n'est pas l'état clinique qui justifie qu'on les mette à l'isolement ou en contention, c'est le fait qu'ils soient des personnes détenues, c'est-à-dire qu'il y a un glissement des tâches et que la psychiatrie s'empare tout d'un coup de la mission pénitentiaire à peur d'une évasion et devient coercitive davantage que si c'était avec des personnes qui étaient libres. – Je reviens sur ce rapport sur les hôpitaux psychiatriques qui parle de chambres d'isolement, alors certains seraient sans horloge, d'autres sans fenêtre, donc on imagine qu'on passe ses journées en pyjama, on n'a aucune notion du temps, pardonnez-moi, mais est-ce qu'une personne censée, au bout de dix jours, elle ne devient pas folle à vivre ça ? – Vous me faites parler de choses qui sont des choses, enfin si vous voulez ça va être des lieux communs si je parle de ça, effectivement que l'enfermement… – Oui parce que c'est un univers qui fascine et qui fait peur, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe que dans les films ces choses-là ? – Non, ça existe, ça existe parfois de façon adaptée et souvent à mon avis de façon inadaptée pour deux raisons, d'une part par manque de moyens et d'autre part par une évolution de la psychiatrie que je critique actuellement et qui a une tendance trop facile, parfois dans certains services, je ne jette pas la pierre à tout le monde, recours à l'isolement, à la contention. Et encore une fois, tout particulièrement… – L'isolement à la contention, ça veut dire qu'on vous attache ? – De prison, absolument. Mais vous savez, j'ai un de mes patients qui est comme ça, a fait dix allers-retours en deux ans entre la prison et l'hôpital psychiatrique et c'est le fait que cette personne soit détenue alors qu'elle a été suivie pendant dix ans pour une pathologie psychiatrique, le fait qu'elle soit passée par la prison, tout d'un coup justifie que le service ne veuille plus la recevoir et qu'on l'envoie régulièrement en prison. – C'est la justice, c'est la justice. – C'est la justice. – On va le mettre en prison plutôt qu'on l'aille de la psychiatrie, ça coûtera moins cher. – Les magistrats à carcère, pas parce que ça coûte moins cher, je n'imagine pas ça, mais parce qu'ils n'ont pas le temps, en comparution immédiate, d'envisager la situation de la personne. Et puis il y a également la responsabilité des secteurs de psychiatrie qui ne veuillent plus accueillir ces personnes. Et je ne sais pas si vous avez vu dans Le Parisien hier, la situation d'un monsieur… On n'a plus de place, quoi. – Ce n'est pas ça. Vous voyez, il y a un changement de vision de la psychiatrie. Et les patients qui sont des patients lourds, parfois, sont mis à l'écart, notamment quand ils ont des conduites un petit peu délinquantes, ils se retrouvent à la rue et ensuite en prison. Et ce que je disais hier dans Le Parisien, une personne a fait comme ça des allers-retours entre la prison et l'hôpital psychiatrique et a fini par mettre le feu à sa cellule en prison et à mourir. Et on a des cas exactement similaires en prison actuellement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner ma démission plutôt qu'on me taire. – On lit encore, il y a des gens qui viennent en soins consentis, c'est-à-dire qu'ils décident eux-mêmes d'aller eux-mêmes s'interner en hôpital psychiatrique et qu'ils restent 10, 15, 20 ans, ils n'arrivent plus à en sortir. – Alors… – On se dit, est-ce que c'est un conseil que vous donneriez à des gens que d'aller par eux-mêmes en hôpital psychiatrique parce que vous leur direz, vous en sortirez amendé et… – Alors, pardonnez-moi d'être un mauvais élève, mais je reviens à la prison. Il n'y a que des soins consentis en prison, c'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent nous voir en prison pour consulter un psychiatre, un psychologue, une équipe infirmière, ergothérapeute, psychomotricien, tout ce que vous voulez, ils vont de leur plein gré. Il n'y a pas de soins obligés. Et donc, laissez-moi croire que les gens qui viennent ont envie de venir et que ça leur fait du bien. Bien sûr qu'il y a des soins psychiatriques qui sont tout à fait bénéfiques et qu'on n'est plus uniquement dans la coercition et dans la maltraitance dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a beaucoup de services, beaucoup d'endroits où on fait de la psychiatrie de qualité. Il y a des dérives qui m'inquiètent et qui ont fait que j'ai décidé de ne plus les cautionner. – Vous avez consacré 25 années de votre vie à soigner des gens qui souffraient de problèmes mentaux. On imagine que c'est une vocation parce que c'est un travail très dur. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette vocation ? Je vous pose la question parce que j'ai lu dans Libération votre portrait et vous disiez, quand j'étais petit, on partait en vacances et avec mon père, on passait devant la prison de Fresnes et mon père disait, vous voyez, derrière ces barreaux, il y a des gens et vous, vous partez en vacances. – Alors, vous imaginez, on m'a souvent posé cette question, il fallait bien que je trouve un jour une réponse qui tenait la route. J'ai trouvé celle-ci, je ne sais pas si c'est la bonne. – L'humilité de l'enfance heureux alors qu'il y avait des gens qui souffraient ? – Peut-être, peut-être, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que pendant ces 25 ans, je n'ai jamais regretté de faire ce métier et d'avoir choisi ça. Ça a été pour moi l'occasion de beaucoup réfléchir, d'un vrai travail interne d'humilité, de réflexion, d'éthique et j'ai été entouré d'une équipe remarquable qui a pu avancer avec moi dans cette direction. Donc, je pars le cœur un peu lourd, mais en même temps avec l'esprit que l'horizon s'élargit. – On imagine que l'épidémie de Covid a évidemment aggravé la situation et le sentiment d'isolement avec toutes ces distanciations qui font que… – Alors, vous allez dire que je suis gentil avec personne, mais évidemment que ça a aggravé, parce que déjà, on a tous subi les conséquences, mais ce que je ne comprends pas, c'est une politique qui, il y a un an, avait décidé de vider en partie les prisons et ça a été remarquable, ça a fait beaucoup de bien, quelque chose qui était tout à fait justifié il y a un an. Et là, on parle de deuxième, de troisième vague, et on n'entend plus du tout parler de cette politique. Je ne sais pas pourquoi. – Merci beaucoup Cyril Canetti d'être venu nous parler de ces 25 années au service des hôpitaux psychiatriques dans les prisons. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air, Caroline Roux, qui est intitulée ce soir, « Régional et grandes manœuvres ». – Sous-titrage Société Radio-Canada